Bonjour et bienvenue dans l'Ombre du Dragon. Dans cet épisode du journal de Dendy, on va se plonger dans la mythologie grecque avec Kéros Minos de Christian et Raoul Amogé. Donc dans ce jeu, on nous propose de nous mettre dans la peau du héros Thézé, ce fameux prince qui a été vaincre le Minotaure dans le labyrinthe de Minos. C'est un jeu qui se joue avec un paquet de cartes standard. Vous aurez aussi besoin de quelques pions pour représenter vous-même, le prince et le Minotaure. Donc comment ça fonctionne, c'est que vous commencez par faire la mise en place du jeu en sortant les valets, donc les quatre valets, et en en choisissant un qui va représenter votre héros. Ça peut être un héros qui a été touché par les deux, ça peut être un héros comme le mien, qui est rusé et qui est bon à discerner les sorties, comment esquiver une situation, etc. Une fois que vous aurez votre héros, vous allez prendre le reste du paquet et vous allez jouer par tour. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que il y a une partie visuelle, en fait une partie où vous allez représenter votre personnage donc avec un pion et vous allez poser des cartes à chaque tour pour représenter l'avancée dans le labyrinthe. Évidemment, il faut faire attention si le Minotaure se rapproche. Vous allez le voir aussi sur les cartes jusqu'à temps qu'il puisse potentiellement arriver à vous et là, c'est la fin, vous allez arriver à l'étape d'affrontement avec le Minotaure. Mais avant ça, à chaque tour, vous allez avancer, vous allez explorer, c'est-à-dire piocher et révéler une carte qui va vous donner un événement. Ça peut être quelque chose que vous gagnez, que vous trouvez, quelque chose qui vous arrive. Vous pouvez vous rapprocher de la sortie où encore une fois le Minotaure peut se rapprocher de vous. C'est similaire à d'autres jeux dont on a déjà parlé dans le journal de Dendy où vous avez une table qui met les correspondances entre les différentes cartes et les événements qui vont vous arriver. Et la troisième chose que vous pouvez faire dans un tour, c'est affronter le labyrinthe. Et ça, ça se divise en quatre actions qui sont de traquer, de fuir, d'implorer les dieux et d'explorer. Ils ont chacun des différents types de résultats. En fait, la mécanique est la même pour les quatre types d'actions qui, vous allez piger une autre carte. Si vous obtenez un 1 à un 6, c'est un échec. Si vous obtenez un 7 à un 10, c'est une réussite partielle. Si vous obtenez une figure, comme vous avez mis de côté les valets au départ, si vous obtenez une dame et un roi, ça va être une réussite totale. Mais en fonction de l'action que vous choisissez, ce que signifie une réussite totale, une réussite partielle, un échec, vont changer. J'ai trouvé que c'était une variante intéressante, en fait, une façon d'amener un espèce de petit côté jeu propulsé par l'apocalypse à ce jeu. Moi, dans mon cas, j'ai pas fait long feu, j'ai duré 6 tours. Selon ce que j'ai vu sur internet, je suis pas le seul dont le personnage est mort rapidement. J'ai été voir quand même à la fin pour voir qu'est-ce qui arrive quand on peut affronter le minotaure. Ce qui arrive, comme je disais plus tôt, soit quand on arrive face à face au minotaure, ça peut être des cartes aussi qui nous dit d'affronter le minotaure. D'autres fins possibles, c'est de trouver la sortie, ou c'est évidemment, comme j'ai eu, de mourir. Et qu'est-ce qui va déterminer si vous réussissez ou non à vaincre le minotaure? C'est en fonction de la férocité du minotaure qui commence à 15 et qui est diminuée à partir des traits que vous allez gagner dans le labyrinthe. Et ces traits, c'est des choses comme amoureux, protégés, etc. qui vont augmenter vos chances de survie. Dans mon cas, j'ai fait exprès pour essayer de trouver la sortie parce que mon personnage, comme je le disais plus tôt, était rusé. C'est quelqu'un qui était doué pour trouver une porte de sortie. Et en plus, pendant le jeu, j'ai découvert que non seulement Ariane n'était pas vraiment amoureuse de moi, mais moi non plus j'étais pas amoureux d'elle. Donc il y a une histoire de manipulation, peut-être des manipulations des deux côtés qui commençaient à se tramer, puis finalement j'avais peut-être pas vraiment de raison de rester dans le labyrinthe et de vaincre le minotaure. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que ça a été difficile pour moi de déterminer comment justement trouver la sortie. J'ai été voir après coup, puis il y a deux cartes qui permettent de trouver la sortie. Je m'étais rapproché, et puis ça c'est quelque chose qui, dans les mécaniques, est quelque chose de distinct entre être proche de la sortie et trouver la sortie. J'ai pas exactement compris comment est-ce qu'on pouvait passer d'un à l'autre. Je m'étais rapproché de la sortie, mais même si je me rapprochais de nouveau la sortie, j'arrivais pas à sortir avant d'avoir réussi l'action Furrier, après avoir trouvé la sortie, avec une des deux cartes dont je vous parlais plus tôt. Il y a aussi des petits enjeux de mon côté à ce qui est la représentation visuelle. Par exemple, comme on peut être proche de la sortie, on peut être proche du minotaure, et dans ce cas-là on rajoute le pion près de nous, mais c'est pas clair pour moi si on continue à avancer dans le labyrinthe, si on est toujours considéré proche. Parce qu'encore une fois, le terme proche a une signification dans la mécanique. Mais sinon, j'ai trouvé que les cartes d'événements étaient très bonnes pour nous aider à tisser cette histoire dans le labyrinthe. C'est une proposition qui n'est pas très commune, qui nous rapproche d'une certaine façon près du livre dont vous êtes le héros, seul dans un donjon face à la mort, mais avec ce côté mythologie qui était apprécié. Donc si c'est un sujet qui vous parle, et si vous voulez tenter votre genre dans le labyrinthe, alors essayez Kéros Minas. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501